D'entrée de jeu, l'Artelec, le dernier né de ECCity, se démarque des productions électriques habituelles sur deux points. L'absence de logo électrique et un design très chic Art Deco des années 25. D'ailleurs, la finition grimpe notamment par rapport au Ventis, la précédente production de ce constructeur français installé à Grasse sur la Côte d'Azur. Pour ce modèle, ECCity reprend une base châssis carrosserie de Nipponia et intègre sa technologie électrique. La batterie de type lithium-ion se compose d'éléments coréens Samsung avec circuit de décharge allemand, d'un élément de charge et BMS français. Le moteur de 6 kW reste logé dans la roue arrière et dispose d'une puissance de crête de 10 kW que l'on exploite en accélération. L'Artelec rentre donc dans la catégorie des scooters équivalents 125 thermiques et se conduit donc avec le permis auto plus la formation de 7 heures pour ceux qui n'ont jamais eu de 2 roues. Nous voilà au guidon de l'Artelec, donc on met le contact. Il faut attendre environ 2-3 secondes que l'affichage se produise au tableau de bord pour pouvoir démarrer. N'oublie pas de plier la béquille latérale et voilà, c'est parti, on lâche les freins et ça accélère tout de suite très correctement, on a une bonne accélération et c'est toujours assez plaisant le silence de fonctionnement. Alors on est installé un peu comme sur un gant de roue sur cet Artelec avec une position assez dominante et on constate effectivement qu'il y a un bon confort de selle, ça compense un peu les rudesses de la suspension arrière, un peu ferme à mon goût. Donc premier freinage, un frein assez mordant, même peut-être un peu trop puissant. à la remise des gaz, si on garde un peu l'action sur les freins et bien ça coupe le moteur, donc ça demande un peu d'habitude. Bon, le scooter tourne facilement, se place, là on prend un petit rond-point, pas de soucis, ça se place avec facilité. C'est un scooter donc stable, là on remonte une file de voiture avec ses roues de 13 pouces, pas de soucis. L'équipement progresse notablement pour ceux qui connaissaient le Ventis. On dispose d'un plancher plat, d'un porte-bagages, d'une boîte à gants avec prise 12V, de warning et d'un bouton de démarreur qui est une marche arrière pratique pour se sortir d'un stationnement. Le passager a de la place et dispose de repose-pieds repliables. La selle s'ouvre au contacteur, mais on n'y logera qu'un petit jet. Sous la selle se trouve aussi le cordon de charge. Le top case sera donc un recours pour mettre son casque intégral. L'instrumentation comprend un gros compteur et un écran numérique avec le totalisateur et les contrôles de charge et de décharge à segment. En roulant, on peut constater la consommation du véhicule. Plus on accélère, plus il y a de segments qui s'affichent et moins on ira loin. Donc là, dans notre test, on a fait 70 km en usage assez intensif. On constate une bonne capacité toujours à l'accélération jusqu'à 80 km heure. Après, on rentre sur la voie rapide, dans les environs de grâce. Et là, on voit tout de suite que le véhicule peut reprendre 100, 105, on atteint 105 compteurs. Donc, c'est très largement suffisant pour l'usage qu'on peut avoir d'un véhicule électrique. À ce niveau, on va être un peu ennuyé par la protection. La bulle est symbolique et le tablier est assez étroit et donc la protection des jambes est faible. L'électrique se montre donc très attractif tant que l'on n'aborde pas le tarif. L'Artelec reste un investissement qui se planifie sur plusieurs années, mais cela permet de rouler autrement. Attention toutefois, vous allez perdre du temps car les questions vont pleuvoir à chaque arrêt. Un deux-roues silencieux, ça intrigue toujours autant les passants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501